Musique Allez salut à tous les amis c'est Land2Play j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et je suis en compagnie de Stags aujourd'hui bonjour Stags Yop Et comment ça va ? Ça va Ça va coussi coussa ou ? Je vais pas développer plus que ça D'accord ok c'est pas grave Et donc on se retrouve pour une magnifique vidéo sur wildstar qui est entré en bêta Enfin week-end bêta on va dire Ça fait un moment qu'il est en bêta Oui ça fait un moment qu'il est en bêta effectivement Mais là en fait Ce week-end tu vas le tester Oui voilà c'est des bêta fermés quand même C'est week-end bêta fermé il faut obtenir une clé mais c'est très facile Moi j'en ai eu je m'en suis procuré une sur JVC ouais Il filait des clés c'était mardi je crois il filait des clés Bon c'était des clés US malheureusement Enfin malheureusement je sais pas si c'est Il y aura peut-être un tout petit peu latence vu qu'on est sur les serveurs US mais c'est pas très grave Ça se verra pas beaucoup Et donc wildstar qu'est-ce donc alors c'est un MMORPG novateur on peut le dire Oui et non Un petit peu Disons qu'il reprend toutes les bonnes choses qu'on a pu voir ailleurs Voilà Et qu'il reprend pas les mauvaises choses Ouais voilà c'est ça Et il rajoute un petit peu Il rajoute son propre grinsel Voilà c'est ça Il y a une patte là-dedans Alors par contre on vous le dirait que c'est pas Le MMORPG avec les graphismes Unreal Engine 40 000 Ou des conneries comme ça tu vois C'est pas un truc dark non plus comme on a pu voir dans les mémons récents genre Rift, Perfect World Voilà exactement C'est pas vraiment pareil C'est pas la même chose Enfin c'est dans le même domaine Absolument pas Non c'est dans le même domaine Perfect World c'est une boîte quoi c'est comme NCSoft Ah oui D'ailleurs on l'a pas dit mais Mais il y a aussi un MMORPG qui s'appelle comme ça Ah ouais d'accord Qui est fait par vous Mais du coup on l'a pas dit mais Wildstar c'est Carbine Studios Carbine Studios c'est édité NCSoft Voilà c'est édité c'est ça Ouais Edité par NCSoft et donc NCSoft comme beaucoup de monde le disent Enfin C'était tous les journalistes C'était City of Heroes C'était C'est la boîte à et mémoire PG C'est Guild Wars C'est Guild Wars 2 C'est Lineage Là il y a J'ai vu Blade and Soul Enfin il y a des trucs un petit peu nouveau aussi Oui aussi Bon bref la plupart Là ils envoient du pâté quoi Ils ont les bons mémo Bon ils ont pas les Ils ont pas WoW Ils ont pas Star Wars Mais ils ont ce qu'il faut Ils ont les bonnes cheveux Largement largement Enfin Bah c'est vrai quand même qu'ils fight contre Blizzard et Bioware Ils sont pas dans le Il y a une époque on considère Guild Wars comme le concurrent de WoW Il s'est fait complètement détrôné par Non 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 Disons que Guild Wars est plus de temps joué que ça Maintenant c'est Guild Wars 2 surtout Ah ou Guild Wars pardon Il y a pas à chercher Il y a plus vraiment histoire de confiance ou quoi Non oui quasiment Il y a WoW d'un côté il y a le reste de l'autre quoi C'est toujours été comme ça Mais voilà Après l'équipe à WoW c'est génial J'y ai beaucoup joué mais voilà Bah j'y ai pas du tout joué Et peut-être que je m'y mettrais Bon je sais pas Ils ont déjà mis des jeux mais trop tard C'est pas Ouais enfin Si là c'est un peu trop tard Quand je vois les extensions Bon ils vont essayer de rattraper sur la prochaine Je te demande à voir ce que ça donne Mais c'est pas le sujet Donc on disait novateur donc avec des graphismes Bah super joli en fait C'est pas super bien fait mais c'est très joli C'est cartoon Voilà c'est cartoon Mais ça a une C'est une atmosphère fun Voilà l'aspect artistique est vraiment génial dans ce jeu En fait Mais vraiment excellent Moi j'adore ça Il y a des coins du monde un peu partout Oui mais voilà en fait c'est ça Enfin après on va pas tout leur gâcher non plus Oui c'est clair Donc bon voilà Comme dans tous les mémorais RPG qui se respectent Et bien évidemment il faut créer un personnage au début c'est sûr Bon là on a ce magnifique book D'ailleurs on a eu un petit Petite discussion là-dessus On savait pas si c'était le chèvre ou un book Ou même un mouton peut-être Avec des défenses Ou juste un Un espèce de mouton qui essaie de ressembler à un écossais Avec les rouges laquettes à un côté Il manque plus que le petit cigale A la petite pinte de bière à côté tu vois C'est une pipe c'est une pipe Ah oui oui une pipe pardon une pipe Attention Et les petits chaussons à carreaux aussi Et puis les petits kills Il met les défenses Puisque les supporters d'une équipe en particulier Ouais c'est ça On va dire ça comme ça Bon Ouais bah voilà parce que ce jeu en fait Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est une blague Enfin c'est une grosse grosse blague Enfin c'est plein d'humour en fait Oui c'est plein d'humour C'est pas une blague non plus Parce qu'il y a beaucoup de travail derrière C'est très sérieux ce qu'ils ont fait Il y a un fond oui bien sûr Et l'humour est recherché en plus Oui voilà c'est ça Exactement Enfin on se marre quand on regarde Il suffit de voir les Comme ils appellent les Les devspeak Ouais Donc en gros c'est les trailers Ils expliquent divers Les différentes choses Les différents aspects du jeu Les différents aspects du jeu Et c'est vraiment génial On vous invite à aller les regarder Parce que moi Tu mettrais le lien dans la vidéo Ouais je mettrais les liens Enfin je mettrais un lien Qui conduira à tout Parce que Sinon il y en a énormément Bon c'est parti On va se lancer direct Alors comment on fait Create a character Tout à fait Alors On va vous faire un petit Bah alors comment on va faire On fait euh On explique toutes les races Ou euh Je pense qu'il y a largement Assez de vidéos sur internet Ouais c'est clair Même le site qui est très bien fait En plus Le site vous pouvez aller sur Mais si vraiment Vous voulez vous intéresser Au détail de chaque création De personnages Tout ça Vraiment il y a énormément De vidéos Qui sont disponibles Ouais c'est vrai Clairement Pour toutes les races On voit tous les détails Tout ce qui est possible de faire Avec chaque race Et voilà Ouais Si vous cherchez normalement Il y a pas trop de difficulté à trouver ça Ouais c'est clairement C'est vrai Donc on va aller droit au but Ouais mais du coup on va juste expliquer Quand même la base C'est à dire qu'il y a deux factions Il y a deux grandes factions dans le jeu Donc c'est une espèce de guerre civile Vous avez les exilés Qui sont en gros Bah les sauvages Il faut le dire Non je te conne Non mais en fait en gros Vous avez la rébellion On va faire ça En fait il faudrait présenter le dominion d'abord Pour expliquer ensuite Ce que sont les exilés Bah en gros On pourrait Ca ressemble un peu à Star Wars En fait il y a le dominion L'empire Voilà Disons que c'est un espèce d'empire galactique Voilà c'est un empire Qui comme son nom l'indique Domine Ouais Sur tout ce qui passe Ouais c'est ça Alors certaines races Dont ils vont conquérir la planète Vont se joindre à eux Ouais C'est l'exemple de toutes les races Qui sont présentes dans le jeu Mais il y en a d'autres Bah il y en a d'autres non Voilà Exactement ça Disponible non Enfin disponible en jeu Enfin pour jouer non Mais il y en a d'autres Oui D'autres races qui sont alliés au dominion On les verra peut-être plus tard Ouais peut-être dans la Ouais peut-être en jouant On verra ça Bah en tout cas Nous on a décidé On vous le dit direct On va prendre un exilé Parce qu'en fait moi J'avais regardé pas mal de vidéos Sur le jeu Il y a pas très longtemps Pendant les vacances je crois Et euh J'avais vu euh Donc le début du dominion Donc je me suis dit Pour que ce soit une totale découverte Autant partir sur un exilé Donc on partira sur un exilé Euh Ouais Donc on est déjà sur exilé C'est parfait Donc c'est un peu des races euh Bon Comme vous allez voir Très euh Très science fiction quoi Vous voyez c'est pas Il y a des humains et tout Mais bon C'est très euh C'est un peu fantasy quoi Du coup on a oublié de dire Enfin Ceux qu'étaient les exilés Les exilés c'est ceux qui viennent Des planètes qui ont été conquérées Par le dominion Mais qui ont refusé de s'allier à eux Tout le monde Et Qui ont été conquises je crois non ? Exactement Ohlala je lui disais qu'il y avait des erreurs Là je lui disais Putain attends regarde Il y a un front même dans la phrase Non non ça passe Si tu dis rien ça passe Ça Ça a failli passer C'est pas grave On a rien entendu Bref Euh Le L'histoire en fait de Wildstar C'est qu'il y a une nouvelle Enfin une ancienne planète Avec de très anciennes technologies Qui a été découverte C'est la planète Nexus Ouais c'est ça Et il y a une course entre le dominion et les exilés Pour conquérir la planète Ouais Parce qu'il y a pas mal de choses à trouver sur cette planète Qui peuvent aider les deux camps Ouais C'est ça ouais Et donc en Sur la planète En tant qu'exilé ou en tant que dominion On va faire face à l'autre faction Pour essayer de gagner du territoire Et donc ça va mener autant en JCE qu'en JCJ Voilà donc joueur contre joueur Et joueur contre environnement Précisant On sait jamais hein Ouais Ça pourrait être mal compris Mais en tout cas il faut préciser aussi ce qu'est l'environnement Puisque bon Ouais bon l'environnement en gros c'est les mobs Voilà On dit souvent aussi PVE PVP en anglais quoi C'est la même chose Et ouais voilà On va dire ça comme ça On va passer Parce que sinon il passait beaucoup de temps Ouais parce que du coup toi il faut le dire On le dit juste petite parenthèse Tu l'as déjà testé en fait Tu connais depuis longtemps Oui moi ça fait des années que je l'attendais Wildstar C'est ça Mais quand j'y ai enfin eu accès Bon j'ai pas vraiment pu le tourner Puisque j'ai un PC Et je joue sur un chipset hein s'il vous plait S'il vous plait Je joue sur un chipset Un PC portable en plus Bref Pour vous dire Ouais donc allez hop C'est son blabla Alors on a déjà décidé Bon ça tombe bien Puisque du coup Ca tombe pile sur la race qu'on voulait choisir On a fait un petit peu On a pas décidé mâle ou femelle par contre Quelques préparatifs Ah oui ça par contre Moi je veux une femelle Parce qu'avec le nom de ouf qu'on lui a trouvé hein Ah j'avoue Ah carrément carrément Non non là je suis d'accord Vous allez voir ça va être une tuerie Donc du coup on va prendre C'était un mec ça ou pas ? Ah c'est un mec ça Ah oui Là c'est un mec ça se voit Bah on va prendre une Ouais donc une Une femelle Une orine Enfin une orine voilà Donc notre classe se nomme les orins Vous avez les humains Les orins Les orins Les granocs et les mordèches Sachant que les classes ne sont pas pareilles selon les factions Tout à fait Et ça c'est bien Ouais Déjà c'est intéressant Bon encore une fois sur le site Vous pourrez trouver toutes les informations Voilà toutes les infos Au pire si jamais on doit préciser quelque chose On a un autre PC à côté On pourra Ouais On pourra regarder Du coup on va choisir la classe Ah bah t'sais ils en ont bloqué Nous on a dit Stalker Oui tout à fait Comme dans World of Warcraft Et d'autres MMORPG Ah oui Toutes les classes ne sont pas accessibles à toutes les races C'est à dire que par rapport à ta race tu auras certaines classes D'accord ok Par contre c'est un truc qu'ils ont pas fait comme WoW avait fait au début C'est à dire qu'au début WoW Il y avait une classe par faction qui était unique à cette faction C'est à dire que l'alliance avait le paladin La horde avait le chaman D'accord ouais Seulement après avec l'extension ils ont mixé Ca ils l'ont pas fait dans le jeu Ok Bah c'est peut-être pas plus mal hein au final C'est peut-être pas plus mal ça permet un équilibre entre les factions Exactement Bah du coup justement on avait décidé de partir sur un Stalker Alors Stalker c'est l'équivalent d'un D'un assassin chasseur enfin Rodeur de ce que vous voulez Il s'applique sur le stealth Enfin le camouflage quoi Voilà exactement Les attaques furtives Et sur le stun surtout Ouais le stun Sur le contrôle en général Le contrôle, le stun et le camouflage Donc furtivité Voilà Un petit peu rapidité aussi Et tu as des techniques qui font beaucoup plus de dégâts de côté ou derrière Voilà c'est ça Ca c'est bien Ca implique Ca implique un gameplay différent Un peu plus dynamique On doit se déplacer Chercher le Le moment portable Pour attaquer C'est un petit gameplay sournois en fait Voilà Ca c'est bien C'est nouveau ça Déjà c'est pas mal Voilà donc ça c'est pour la classe Donc Stalker Du coup j'ai pas vraiment regardé Donc de Stalker Bon après c'est écrit en anglais évidemment Heureusement Stalker Heureusement Stalker est anglais Ca tombe bien il est Blows Je sais pas exactement ce que c'est Heureux 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 Toutes mais Je sais pas si le faire à voix haute serait très utile Ah non non pas nous Non mais je veux dire en général si on joue Alors quand on joue est-ce qu'il faut lire les quêtes Alors ça c'est une question qui a longtemps été posée pour les joueurs de WoW C'est à dire que si tu veux XP de manière efficace Non Si tu veux apprécier ton expérience dans le jeu Oui Sinon tu vas te faire chier mais un point Ouais clairement c'est clair C'est juste Va taper ça reviens Va chercher ça reviens Ouais ouais c'est vrai C'est vrai en plus il faut un putain de Ouais c'est bon quand même De discours pour dire bah tu es 300 grillés Et puis tu reviens me voir je te filerai un chantier Voilà Bon après surtout dans le jeu il y a beaucoup d'humour dans le texte Oui Voilà c'est ça Alors moi ce que je trouve un peu dommage c'est que ce soit pas Il y a pas d'acteur voix C'est à dire que Ouais Il y a pas de voix quoi De nos jours la plupart des RPG qui sortent ou qui vont sortir Ouais Ne proposent pas de voix Sont totalement fait avec des voix C'est à dire que tu vas voir un PNG Il te raconte t'inquiète Il t'explique pourquoi Ah oui Il le dit à l'oral D'accord ouais En plus de l'avoir écrit Dans même dans The Elder Scrolls Online Que je trouve vraiment à chier Faut le dire Ah on ne vise personne hein Si vous y jouez Ne vous inquiétez pas on ne vise personne Je vais pas détailler pourquoi Mais euh Le fait est que eux Ils se sont quand même Ils l'ont fait Ouais Tout Tout C'est clair Et parler Oui ça c'est vrai j'ai vu c'est vraiment pas mal Mais comme un Skyrim quoi Ouais voilà Et pour un MMORPG surtout aussi vaste que celui-là C'est fou Ouais Ca va tu leur prendre un temps mais incroyable Clairement ouais Pour The Elder Scrolls Online Ouais Ouais d'accord Alors que là je suis un peu déçu si tu veux Puisque ça fait des années quand même qu'il est en développement ce jeu Ouais Bah après ils ont peut-être pas lu Ils ont peut-être pas eu forcément peut-être le budget Ou je sais pas ils ont peut-être pas voulu prioriser cette affaire là Peut-être c'est vrai que c'est leur premier jeu Et que donc il y a pas mal de facteurs qui font qu'effectivement ils sont limités Et puis au final ils se sont peut-être dit que c'était pas non plus plus important enfin Ouais c'est vrai que pour les gens qui veulent vraiment prendre le temps d'apprécier le jeu de toute façon ça leur change rien Oui c'est clair Bon du coup on passe euh Ouais désolé pardon Il faut dire par exemple sur The Elder Scrolls 2 que les gens se plaignent des voix des Azura Ouais Qui correspondent vraiment à Azura C'est à dire que c'est des voix normales alors que c'est des districts Ouais d'accord Ouais c'est vrai que ça peut Vas-y continue Donc du coup maintenant on va se lancer vite fait comme ça on va pouvoir montrer du gameplay Donc résultat euh on peut choisir maintenant le path alors ce que tu disais le path c'est euh c'est une vocation Il traduit ça comme ça sur le site Vocation en gros ça vous donne euh bah c'est fait dans plusieurs euh dans plusieurs MMORPG hein c'est pas nouveau complètement Euh bon Enfin il y a juste quelques aspects qui sont nouveaux De quoi ? Je crois que c'est la première fois que je vois ça Soldier, Settler, Scientist, Explorer c'est ce qu'on vient de voir ? Non l'histoire de Path Ah ! C'est le premier MMORPG où je vois ça Ah d'accord ok Ça c'est vraiment une de leurs innovations D'accord ok bah alors ça c'est pas un Ça peut être été vu ailleurs je dis pas Ah d'accord peut-être Mais pour moi c'est une découverte D'accord ok Bah alors peut-être ouais il me semble quand même l'avoir déjà vu quelque part je sais pas Je dis peut-être des conneries mais bon En tout cas vous avez donc quatre vocations Donc soldats en gros ce qui vous donne euh Ça vous donne des bonus des avantages euh euh Qui vont vous différencier par rapport à une autre classe ou un autre personnage quoi En fait ce que ça donne c'est des quêtes Et des récompenses de ces quêtes voilà Voir des Il y a des compétences liées euh Au path que vous choisissez Voilà c'est ça Euh Donc vas-y explique les différents paths Donc en gros donc vous avez le soldat euh Qui est donc basé sur euh bah le combat hein Vous avez des missions euh d'assassinat euh D'invasion D'invasion Enfin un truc assez dynamique quoi euh C'est de la baston Voilà c'est voilà si vous aimez le combat bah bah On va péter de la gueule à tout le monde Voilà exactement Personne sera jaloux Ouais c'est ça Ensuite vous avez le settler Alors ça c'est vraiment intéressant et on va prendre ça euh Dans Wildstar vous pouvez euh Vous avez une notion de de construction on va dire de bâtiment de ville Alors voilà et euh Faut pas confondre ça avec le housing par contre Non voilà c'est pas la même chose Là c'est vraiment dans le monde en lui même Voilà on peut construire des structures Sous forme de quête tout ça Voilà Poser un village qui se développe Alors après je sais pas si c'est instantiel Oui Ah ça ouais Peut-être que Wildstar ne le voit pas Ouais peut-être Peut-être que toi tu vas venir tu te le vois Peut-être parce que si tout le monde faisait ça à ma vie le jeu serait euh Voilà on aurait le monde qui serait recouvert Et en plus y'aurait pas vraiment grand chose à faire là où on propose une quête normalement Ouais c'est clair donc je pense que ce sera instantiel Ouais mais franchement c'est vraiment une très très bonne idée C'est une bonne idée Par contre le jeu inclut quand même le housing Enfin le... Il l'inclut quand même mais c'est autre chose Alors après c'est peut-être pas aussi développé que le système que Arcade en fait Ouais Arcade qui est encore en version alpha Ouais Bah j'ai postulé d'ailleurs pour essayer d'avoir une clé Pour Arcade Moi j'hésite à payer les 150 hein 150 dollars pour pouvoir rentrer Puisque vraiment il a l'air fou ce jeu Ouais ouais Arcade il a l'air vraiment excellent Euh et ouais Et en fait tu peux vraiment poser des fermes, des arbres n'importe où dans le monde Ouais Tu les fais pousser mais vraiment eux ils ont innové mais ah non Oui c'est vrai C'est sandbox de ouf Arcade c'est Trion Donc c'est les développeurs de Rift et autres MMORPG Ion aussi voilà Et euh ouais moi j'ai postulé donc peut-être que j'aurai une clé Peut-être qu'on arrivera à faire une vidéo là-dessus un jour Ouais bah franchement moi déjà j'ai postulé donc on verra On verra on verra D'ailleurs il faut que je te présente aussi un autre MMORPG qui a l'air génial Je sais pas si tu vois ce que c'est c'est Black Desert Oui Bah lui il a l'air vraiment excellent aussi Oui J'ai regardé des vidéos Bon il y a peut-être quelques moments dans le combat où tu vas te faire chier Ouais mais rien que niveau graphisme ambiance il a l'air génial Bon bref là on Ouais on est sur Wildstar On a un release en portail On parra à ça après Ok Donc du coup vous avez donc The Settlers qui développe des structures, des villages et tout Voilà C'est assez intéressant donc c'est ce qu'on va apprendre parce que pour l'instant je n'ai absolument vu aucune vidéo là-dessus Le scientifique donc c'est celui qui va faire les recherches c'est-à-dire qu'il va regarder les différentes nouvelles plantes qu'il trouve et tout ça Parce qu'on découvre un nexus en même temps C'est-à-dire qu'on redécouvre d'anciennes plantes des civilisations qui étaient perdues Donc un peu tout ça faut le récolter et en faire une base de données Voilà exactement Et ça ce sera le rôle du scientifique Ça c'est le rôle du scientifique Et ensuite pour finir vous avez l'explorer Bah explorer C'est dans le jeu C'est dans le jeu Enfin vous allez explorer des zones C'est aussi comme un peu essayer de glitcher si vous voulez C'est-à-dire vous essayez de monter sur un endroit où vous n'êtes pas censé monter Ouais voilà exactement Pour aller jusqu'à un objectif de cette vocation C'est-à-dire que vous cherchez vraiment à explorer le monde au maximum Après vous trouvez des passages souterrains Vous trouvez des espèces de passages en hauteur tout ça C'est exactement ça C'est assez intéressant Mais ça ne sépare pas trop des autres jeux dans l'immédiat Puisque c'est déjà quelque chose qu'on peut faire Ouais on peut le faire déjà Ah bah c'est ça voilà c'est ça que tu me disais qui était pareil C'est-à-dire que normalement c'est juste pas récompensé quoi A part dans Guild Wars 2 la limite Ouais Mais voilà Mais ouais Bon sinon niveau nom on a un petit peu On a pété un câble il faut le dire hein Tout à fait On a choisi Pinku Pony qui veut dire euh Pony Rose Pony Rose en japonais Tout à fait Bon bien sûr vous n'avez pas les idéogrammes On a pris la version phonétique Euh Donc voilà On va passer maintenant à la customisation On va faire ça assez rapidement On n'a pas besoin de faire un truc Bon enfin on va quand même essayer de la personnaliser Ouais Alors déjà à la base on veut des cheveux roses Ouais déjà on l'a appelé Pony Euh Pony Rose Enfin Pony Rose Il faut des cheveux roses Bon alors niveau coiffure Ah non c'est quoi ça ? Ça c'est le visage Ah oui d'accord Alors vous avez celui-là Alors euh Celui-là Comme la plupart des MMORPG hélas Parmi tous les visages disponibles Vous allez en trouver un qui vous plait Et tout le reste vous allez les trouver dégueulasses Bah euh Ouais c'est vrai qu'ils sont Ouais il y en a certains Ça a toujours été comme ça Et ce sera probablement toujours comme ça Bon ça va ça Après il faut savoir que tu peux adapter Ouais 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 après tu peux défiler Euh comme un peu euh Les Sims quoi Le créateur euh Ouais Du coup celui-là il me plait pas mal Je te propose celui-là ou celui-là Moi je prends celui-là Parce que celui-là ça fait un peu aussi choufou Avec les cheveux roses et tout je sais pas Nan ok bah alors celui-là c'est vrai qu'il fait un peu plus mystérieux Il fait plus sérieux Plus mature Alors voilà donc déjà on arrive au Au modificateur Je croisis peut-être la coupe avant Puisque là t'as un truc qui couvre ton oeil Euh euh Alors Air Steel C'est ça Alors moi je pensais déjà pour euh Un truc Voilà ça déjà On dirait le On dirait le C'est Sonic Nan nan Ouais Sonic et le Le mec de Tokyo Hotel là Ah Bill Ouais Euh non c'est bon Bon Perso j'adore Enfin j'adore là sur le perso bien sûr Euh Ouais 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 Oui parce qu'après en vrai c'est pas Ouais ça C'est pas nécessairement pour le monde Ça dépend ouais Ou alors ça ça peut être marrant Tiens celle d'en dessous Celle d'en dessous Euh Nan elle est pas bien Oh elle est pas géniale Celle-là elle est vraiment classe Ouais vas-y on prend celle-là Ça fait hérisson Euh Air color donc on va le prendre Alors là on a le Bon on a le choix On a quelques couleurs Qu'on leur sert pas plutôt flashy Ça a l'air pas mal Donc rose là c'est parfait Ça fait Ça fait rose bonbon quoi Ouais bah il va juste Alors adapter la couleur de peau quand même Puisque bon Ouais Les deux collent pas trop Ouais c'est vrai que là c'est un petit peu Un teint verdâtre Qui Qui colle pas forcément Avec le Ouais bah avant de changer le visage Du coup change la couleur de peau Ouais effectivement Alors Eye color Alors body type Peut-être pas Tu peux scroll vers le bas Euh Non Euh Je peux pas scroll Alors Troisième Skin color Skin color Ah j'avais pas vu Oh oui Ah ça ce serait excellent par quoi Ouais vas-y on va faire vrai bonnet rose Non il y a plus rose Il y a vraiment rose Ah ouais rose Juste à droite Ah rose ouais Ah ça c'est La balance celui qui avait déjà C'est pour Non Non c'est pas le même Non il est pas ça Mais celui juste à gauche On avait un truc comme ça Mais lui il est pas mal C'est pas trop flashy Tu fais pour ça ? Celui là non il est vraiment bien parce que ça fait Ouais celui là Ça fait un décalage avec les cheveux Ouais c'est ça Un petit dégradé là C'est un petit dégradé et puis ça fait je sais pas ça fait genre camouflage bien sombre Ouais vas-y vendu Alors on prend ça vendu Du coup on fait tout avant tout ce qui est couleur et on part après sur la modification du visage ou pas ? On va pas faire un truc trop compliqué de toute façon Non non de toute façon je vais pas le voir tant que ça et puis ton perso sera supprimé quand ça Ah j'avoue de toute façon c'est pour pas qu'il est dur donc on va essayer de faire Bah voilà là ça fait des yeux perçants Vas-y parti Allez vendu On va pas se faire chier Euh les oreilles Pour le coup les oreilles on les voit pas du tout Ah si c'est les espèces de trucs ronds au dessus Oh la excusez moi je suis juste aveugle En fait euh moi je propose des oreilles de lapin Oh c'est mignon ça les petites Ah ouais des oreilles Oh excellent putain là ça fait leur grosse provo Grosse provocation les gars A moins qu'il y ait des oreilles de poney mais je pense pas Des oreilles de... bah... oreilles de... Oh non ça a papillon ça je crois Attendez je vais dézoomer un peu plus Ah des oreilles de chat ça peut le faire aussi Ouais chat j'aime bien Des oreilles de... ça aussi j'aime bien moi On dirait des oreilles de chou Ouais mais justement j'aime bien Ça fait euh... bah c'est vrai non ça colle peut-être pas Ça étire peut-être un peu trop Ouais un petit peu trop Bah ça tu vas... Non mais chat ou lapin Ah ou ça ? Ouais non c'est peut-être un peu trop Papillon ça ouais ça c'est bien Euh... Attendez c'était quoi lapin ? C'était celui-là ? Non c'était lui Non c'était lui Ah c'est tout le temps Lapin et chat Ouais Alors franchement je suis pour plus de volume moi Vas-y c'est parti Donc on part sur les oreilles de lapin Vas-y Et euh... C'est les boucles d'oreilles Boucles d'oreilles Ah oui Bon ça euh... Allez les dés Oh les clous Oh non Ça fait mal ça Elle va... Elle va attraper le... Le tétanos ça Enfin je veux dire euh... Ah c'est ça ils sont peut-être tout neuf les... Ah ouais c'est... Si les... Ils sont peut-être rouillés on sait pas Et hop c'est une voiture C'est le truc qui pendouit c'est pour euh... Odorant c'est le... Le 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 porte machin là... Odorant je sais plus comment ça s'appelle Ah mais sinon tu mets une petite boucle sur l'intérieur qui est juste à côté Ça ? Ah non c'est pas ce qu'on dirait Non non les dés je trouve ça classe Je sais pas ça donne un... Va pour les dés C'est parti body type ça on l'avait déjà mis Non body type on l'a pas mis On l'a pas mis Donc... Ouh putain alors euh... On va... On va faire assez fine On la fait... Non peut-être pas trop Bah là c'est trop quand même Le celui-là il est pas mal Ouais celui-là il est correct Celui-là il est bien Il est parfait Sinon il y avait lui En fait là vous voyez ça joue un peu plus Ah ouais là ça... Sur le fessier en fait Et la taille Peut-être le dernier alors Et plus bas il y a quoi ? Non personne je préfère cela parce que les cuisses sont un peu plus euh... Ouais vas-y Je le trouve plus euh... Va pour toute façon Non après c'est un peu trop... Un peu trop fin Non mais quatrième Celui-là il est bien Ouais vas-y Alors là tu vois c'est pas trop fin C'est ni trop fin ni trop épais Ouais exactement Donc voilà on va aller partir sur customize face On essaie de faire un truc euh... On n'est pas obligé de la rendre belle hein hein On peut faire un truc hyper moche hein C'est ça qui est cool Nan 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 fais un truc si tu... Ouais mais c'est ça justement c'est... Déjà un menton pointu Non mais justement c'est ça c'est le... Le côté décalé moi que j'adore quand tu peux justement... Bah vas-y vas-y Euh quand tu peux jouer avec les... Les modificateurs comme ça C'est pas mon perso Nan nan mais c'est ça mais moi c'est ça que j'adore Parce que sinon tout le monde fait la même chose Tout le monde va faire Oui oui je le dis Je fais un truc euh... Enfin après bah forcément Parce que chacun a ses propres goûts mais... Ouais c'est vrai mais bon là tu vois autant faire... Nan là c'est peut-être un peu exagéré Attends c'est lequel que j'ai... C'est lui du coup C'est le chain length Ouais donc là je vais le laisser comme ça Eye angle Ah ça c'est bien ça Tu préfères comment ? Comme ça c'est bien Là ça fait genre hypnotisation Euh... La hauteur on s'en fout vous voyez c'est des indicateurs Ouais la taille Peut-être pas trop petit non plus Gros j'aime beaucoup Ouais J'aime beaucoup j'aime beaucoup C'est... Eye socket height C'est... Ouais la hauteur J'aime bien haut moi Elle a l'air vraiment défoncée par contre hein Il faut le dire mais... Il n'y a pas moyen de lui dilater les pupilles Ah je sais pas ça Ça pourrait le faire Nous ne... Nous n'incitons pas à la consommation Attention de drag Bien sûr hein Évidemment De produits illicites Les sponsors... Cette vidéo n'est sponsorisée par aucun dealer dans le coin Ne vous inquiétez pas Exactement Alors... Nous avons ensuite... Non ça je viens de le faire évidemment Et je viens de le toucher Euh... Ça je... Ah oui ça c'est les... Les cils Les sourcils Les sourcils pardon Effectivement Euh... Eyebrow Bon ça au pire on s'en fout un peu Oh mais au pire on laisse comme ça Tu vas pas faire des zooms sur sa gueule Les 30 secondes Attends mais par contre c'est... Ah ah J'adore sa face Ah sérieux C'est vraiment excellent Non ça je vais laisser comme ça Non ça C'est vrai qu'elle est un peu bizarre mais euh... J'aime beaucoup moi C'est... Ça c'est différent Ah ouais il y a le nez Attends le nez aussi c'est important Non le nez c'est bien comme ça Ouais... Ah là voilà comme ça c'est bien Faire ressortir un peu plus quand même Qu'il y ait du volume sur sa tête Voilà Là c'est parfait Vas-y on va pour ça Là allez On va enfin pouvoir commencer save l'autre character Euh... Ça fait que tu peux créer un personnage euh... Pareil mais euh... Ah ouais nan 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 je vais pas le faire Parce que ça sert à rien ça Allez c'est parti Bah on est euh... On a fini de créer le perso Ouais Ouais Donc du coup on va entrer en jeu euh... Si jamais ça lag on fera une petite coupure Et puis on fera tous les réglages nécessaires Pour reprendre sur un gameplay Comme ça ça fera une vidéo On est déjà à 25 minutes Mille de rien on a fait que parler Mon nom d'une pique Euh... Je pensais qu'on serait à plus tu vois mais... Ouais Bah nan finalement nan Ça passe Donc euh... Accepté c'est parti Euh... Nous avons donc une orine stalker euh... Settlers euh... Qui s'appelle Pinku Pony Euh... Japonais nous sommes euh... Exilés euh... Bah c'est parfait Create my friend Alors par contre on ne garantit pas la stabilité du euh... Du serveur Du serveur Ouais parce que on est au... On est aux US Nan on est en... On est en Europe Mais... Nan 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 je veux dire on est euh... On est aux US dans le... Dans le jeu bien sûr Donc heureusement là j'ai cru que ça avait planté Nan Écran de chargement Euh... Alors il va y avoir une petite vidéo au début je crois Ah ok bah du coup on va vous laisser euh... Profiter Si jamais il y a une vidéo Lay back Off world Never try to négoci Négociate Je sais plus exactement comment il dit Allez hop On se tait Je suis désolée On se tait 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 UnIDE On se tait On se tait On se tait Personne Un C'est pas elle, elle est dans un autre silo. Bien. Alors, quelqu'un qui vous a réveillé, va m'aider à m'étonner. Reanimation presque complete. Tout les vitaux sont solides. Bien. Nous allons besoin d'un autre silo que nous avons. Et nous voici en jeu, après cette magnifique cinématique. Et franchement, déjà, on rentre dans l'humour direct. Le mec, il nous fait tomber, il fait tomber notre espèce de conteneur, là. Et en plus, t'es pas le bon mec. Voilà. Et en plus, t'es pas le bon. En plus de ça. Donc, vous voyez, déjà, c'est... Voilà, c'est humour, humour, humour. Bon, j'ai vu, par contre, que c'est un tout petit peu lagué à un moment. On va faire quelques pas. Ouais, j'ai l'impression que là... Alors, tu vas voir, quand tu vas bouger, que ton FPS va réduire un truc de fou. Exactement. Alors, on va voir ça tout de suite. Non, pour l'instant... Ah ouais, effectivement. Effectivement. Ça bolle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper... Donc, ici, ça fera déjà une vidéo. Une vidéo de 28 minutes. Donc, ça fera création de personnages. Discussion un peu... Et puis, un peu pour vous mettre dans le goût. Voilà, pour introduire. Après, là, ce sera beaucoup plus dynamique. Ce sera un peu plus dans le jeu. Comme ça, je vais pouvoir switcher le logiciel. Parce que là, je suis sur OBS. Donc, je pense que je vais aller sur le Shadowplay. Ce sera déjà un peu plus optimisé. Et puis, ça prendra moins de place, quand même, que action ou une connerie comme ça. Donc, voilà. On vous dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Tout à fait. Le début du jeu. Allez, à tout de suite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501